Comment est-ce que vous avez-vous fait la quantité ? D'abord, on va raisonner sur la quantité. Il faut beaucoup d'argent pour faire face aux nouvelles dépenses. Ces dépenses, c'est le Grand Paris qu'il va falloir quand même contribuer à financer, même s'il y a des taxes, et si l'État a fait ce qu'il fallait à l'époque du lancement. Mais il y a aussi tout le renouvellement du matériel, et bien entendu, tout simplement, le renouvellement du réseau. Parce qu'on a eu des accidents, etc., et qu'il faut vraiment améliorer tout ça. Donc il faut beaucoup d'argent, et le financement doit être supplémentaire par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, il faut réfléchir au problème de la TVA, il faut réfléchir, bien sûr, à la possibilité de taxer les plus-values foncières, permises notamment par le Grand Paris, etc. Et il faut sans doute que l'État prenne sa part dans le financement ultérieur du Grand Paris, parce que ça ne peut pas reposer uniquement sur la région Île-de-France. Alors, je trouve que c'est bien de l'avoir fait. Il y a du monde, c'est des gens qui pèsent, et qui pèsent par leur avis et leur intelligence aussi. Et je pense que si on arrive à se rapprocher les uns et les autres sur des solutions, celles que, par exemple, prenaient à une époque Gilles Carrelès, avec ses entreprises, etc., je pense que c'est un sujet trop important pour qu'il soit traité de manière politicienne. Il faut donc que tout le monde se mette ensemble pour arriver au résultat. On a le plus beau réseau de transport du monde, mais il est fragile. Il est fragile parce que la demande est de plus en plus forte. Et c'est ça que nous devons réussir ensemble.